Europe 1 5h33, c'est l'une des demandes répétées de l'Ukraine aux Européens. La France va augmenter sa production de munitions. Un seul chiffre, il est fourni par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le ton du reproche. Sur le million d'obus promis par les Européens, moins d'un tiers ont été livrés. La France veut rattraper une partie du retard et pour fabriquer des munitions, il faut aussi de la poudre. Éléments de base, à Bergerac en Dordogne, l'usine Eurinko pousse les murs pour augmenter sa production. William Molinier. La production de poudre va être relocalisée sur le territoire. Jusqu'à présent, il fallait l'acheminer de Suède ou en acheter auprès de fournisseurs italiens, allemands ou suisses. L'industriel français Eurinko a investi 60 millions d'euros sur son site de Bergerac. Une nouvelle usine sera opérationnelle au début de l'année prochaine. Chaque année, 1200 tonnes de poudre propulsive devraient sortir des chaînes de production, ce qui permettrait sur le papier au canon César de tirer jusqu'à 80 000 obus de 155 mm, soit une autonomie d'une quinzaine de jours à peine sur le front pour les Ukrainiens qui, au plus fort de la guerre, ont tiré jusqu'à 6 000 obus par jour. On n'en est qu'au début de la remontée en puissance de l'industrie de munitions relativise d'un diplomate. Cela va prendre du temps, poursuit-il. D'autant que la renaissance de la poudre française doit se faire dans un cadre sécuritaire optimal. C'est une industrie qui manipule des substances très dangereuses, hautement explosives. Les conditions de transport et de conservation sont drastiques. A l'été 2022, une explosion au sein du site Eurinko de Bergerac avait fait 8 blessés, dont un grave. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1, et le ministre des Armées Sébastien Lecornu devait se rendre aujourd'hui sur le site de Bergerac. Déplacement finalement annulé. La visite d'une usine de drone à Toulouse est en revanche maintenue. La visite d'une usine de drone à Toulouse.